... Donner le nom d'un homme à un bâtiment, quoi de plus normal ? Mais quand cet homme est toujours en vie et bien présent à la cérémonie, voilà un événement exceptionnel. Ça me fait plaisir, ça sort quand même un peu le sapin, non ? Plus que le sapin, c'est l'odeur de la reconnaissance. Une reconnaissance pour 57 ans de présidence bénévole du Cercle Saint-Ulrich de Morshuylaire. Paul Sutter avait seulement 23 ans lorsqu'il prend les rênes de cette organisation sous l'impulsion d'un curé, Georges Struchler. Il m'a convaincu, je ne sais pas pendant combien de temps, mais il m'a convaincu que je pourrais peut-être être celui-là qui pourrait reprendre les rênes de présidence pour une association qui à l'époque n'était pas trop grande, avec 80 membres, donc spécialement de la gymnastique et du théâtre du tir. Pour comprendre son engagement, il faut connaître son histoire. Paul Sutter est né à Mulhouse en 1938. Il est le cadet d'une famille de trois enfants. Lorsqu'il a 7 ans, en 1945, sa maman meurt renversée par un convoi militaire. Le fait d'avoir perdu sa maman assez jeune, il a souhaité toujours créer sa propre famille et puis pouvoir rassembler. Et c'est ce qu'il fait autant dans la famille qu'au cercle. Le but, c'est de rassembler beaucoup de monde et d'avoir toujours cette bonne ambiance. Moi, je pense qu'effectivement, ça a une influence, ça a influencé. Sa famille, il l'a construite avec sa femme Monique, leurs deux filles, Christine et Annick, et leurs quatre petits-enfants. Et en plus de son poste de directeur financier, sa deuxième famille, c'est le cercle Saint-Ulrich. Oui, c'était ça, Pauline, c'était ça la pointe. Oui, maintenant, il faut juste monter ton genou. Monte, voilà ! On avait commencé avec 80 membres dans l'association. Aujourd'hui, il y en a 800. Alors que je dis toujours, c'est des 800 membres, surtout des participants, des utilisateurs. Beaucoup sont en fait des utilisateurs. Ils viennent par exemple faire la gymnastique de détente. Mais à part ça, il n'y a pas une autre approche dans la vie de l'association, sauf si on fait une assemblée générale ou une grande manifestation. Alors qu'à l'époque, avec 80 membres, chacun devait donner un coup de main. Et bien des coups de main ont été nécessaires pour suivre les projets de Paul Sutter. En 1973, il a notamment été à l'initiative de la première exposition de peinture du village. Pour l'artiste-peintre André Baldeck, dit déco, Paul Sutter a été bien plus qu'un président. C'est une vocation, c'est plutôt un sacerdoce, je dirais. C'est un peu comme la peinture, comme le créateur, l'artiste en général. C'est une vocation, mais je dirais plutôt un sacerdoce, encore plus fort. À la demande de l'association, déco a réalisé une œuvre représentant Saint-Paul. Il explique pourquoi cette figure correspond à Paul Sutter. L'aspect religieux, c'est plutôt un comportement de chrétien, c'est-à-dire avoir une oreille, rendre service, se dévouer aux autres. C'est ça, c'est ça, la principale activité, c'est justement de dynamiser un peu les savoirs, autant sur le plan culturel que sur le plan sportif tout court, puisqu'il ne faut pas oublier qu'on a été tous formés au cercle par le sport aussi. Mais l'élément qui fait peut-être le plus la fierté du président est la construction de ce nouveau bâtiment, inauguré en 2015. Toutes les personnes qui rentrent dans cette salle sont contentes parce que c'est une salle neuve, elle n'est pas trop grande, elle s'adapte vraiment à ses activités de danse, gymnastique et éveil. Ça convient aux moniteurs, ça convient aux pratiquants, ça convient aux jeunes. Et quand je rentre parfois, quand il y a l'éveil, ils sont en train de chanter ou de dire des comptines, c'est merveilleux. Je dirais, c'est comme au paradis. Le cercle Saint-Ulrich est également connu pour sa troupe de théâtre dialectal, encore un autre cheval de bataille du président. Il s'est toujours battu pour maintenir le théâtre dialectal. Il était président du groupement du théâtre du Rhin, donc c'est lui qui a fondé ça. C'était quand même son bébé quelque part. A aujourd'hui 80 ans, Paul Suter a conscience qu'il doit passer le relais. Il a trouvé son successeur en la personne de Jean-Pierre Mangin, trésorier de l'association, durant 25 ans. C'est toujours difficile de prendre la succession de quelqu'un qui a dirigé le cercle pendant 57 ans. Mais après, il faut faire les choses dans les règles de l'art et s'adapter. Et continuer comme dit ce qui a été fait. Pour autant, Paul n'est jamais très loin, mais il manque déjà à certains. Au théâtre, il y a des fois des petits soucis, entre guillemets. Et avant, j'allais voir Paul et tout ça, je pouvais lui en parler, il me donnait les bons conseils. Maintenant, j'arrive au secrétariat. Paul n'est plus là, donc pour moi, je me sens un peu orpheline quand même. Je vous remercie d'être venu aussi nombreux. En mars dernier, Paul Suter a officiellement quitté ses fonctions. Oui, ce fut ma deuxième famille et le souvenir de ces années où, étant également président, par défaut, dans la section de basket, je consacrais tous les dimanches après-midi au basket pendant toute une saison sportive. Ceci a naturellement une incidence directe sur ma vie de famille. Aussi, je tiens à associer mon épouse Monique à l'honneur qui m'est fait aujourd'hui et toute ma famille. Mais oui, enfin, moi, je suis heureux d'avoir trouvé un successeur et que je puisse voir que le cercle Saint-Ulrich va continuer. Parce qu'autrement, ça aurait été vain pour moi d'être présent pendant 57 ans et après de dire qu'est-ce qui va arriver à cette association. Là, je sais que ça va continuer et un jour du ciel, je pourrai la contempler. En attendant, il garde un regard bienveillant sur l'association en tant que président d'honneur.